Monsieur, merci. Monsieur, que faites-vous ? Attendez une minute ! C'est... C'est mon argent, monsieur ! Attendez ! Monsieur, désolé ! Hé ! Hé ! Mon pote ! Hé, monsieur ! Vous habitez ici ? Non. Je veux récupérer l'argent que ce type m'a volé. Ce type ? Ouais. En costume Gucci ? Ouais. Vraiment ? Votre argent ? Oui. Oui, et encore oui. Écoute, mec, c'est pas un endroit pour des blagues. Sors d'ici. Hé ! Ok. Sors d'ici. Ok, ok. Vous ne voulez pas m'aider. Vous n'avez pas à le faire. Mais vous devez savoir, il y a un voleur qui se promène dans votre hôtel. Doucement, doucement. Hé ! C'est bon Harold, je m'en occupe. D'accord. Je serai là-bas. D'accord. Hé, vous êtes sûr que c'était cet homme ? Ouais, je... Je peux le prouver. J'avais un dollar déchiré sur l'autre côté. Maintenant, je dois vérifier son portefeuille. Ok. Vous, vous restez assis là. Et vous attendez. Oh, merci. Hé. Euh, bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, je suis désolée. Avez-vous de la monnaie pour un billet de 10 ? J'en ai besoin pour le distributeur. Prends-en un pour moi aussi, chérie. Garde la monnaie. Monsieur ? Où avez-vous eu cet argent ? Ça ne te regarde pas. Je ne pense pas qu'il vous appartienne. Est-ce que tu es flic ? Non, mais je peux les appeler. J'y crois pas. Écoutez, vous n'avez pas honte de voler un clochard ? Je veux parler au propriétaire de l'hôtel. Vous pensez qu'il a du temps pour tout le monde ? Oui. Je pense qu'il aura du temps pour son fils. Oh, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Monsieur, il a volé un homme. As-tu la moindre idée de ce que ça fera à notre réputation ? Je vais te renvoyer à l'école militaire, si tu ne t'excuses pas auprès de notre client. Papa, c'est même pas un client. J'ai pris quelques dollars à un clochard dans la rue. Quoi ? Un clochard ? Ah 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 ! Ah 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 ! Dana ! Je ne comprends pas pourquoi ! Pourquoi m'as-tu dérangée pour cette futilité ? Mais… mais monsieur… C'est toujours du vol ! Mais ce n'est pas dans l'hôtel. Tout ce qui se passe en dehors de l'hôtel, pendant tes heures de travail, ne te regarde pas. Mais le sans-abri, au milieu de mon hall d'entrée, est plutôt de ton ressort. Si tu ne te débarrasses pas de lui tout de suite, tu vas mendier dans la rue, avec lui. C'est clair ? Oui, monsieur. C'est bien, hein ? Euh, oui. Tenez. Prenez-le, c'est… c'est le vôtre. Je suis vraiment désolée pour ce que vous avez vécu. Madame, je vous remercie. Mais je ne peux pas accepter votre argent. Mon dollar a été déchiré de l'autre côté. Mais, merci. Eh, mesdames, voulez-vous aller boire un cocktail ? Nous ne buvons pas avec l'argent d'un clochard. Je n'ai pas volé un clochard ! Oui, ça se voit. Merci, quand même. Eh, toi ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Nous devons le fouiller. Je ne sais même pas ce qu'il fait sans surveillance. Oh, j'attendais juste la réceptionniste. Eh, vous êtes sérieux ? Je suis un honnête homme, pas comme… Oh ! Oh, c'est à moi. Vous… Je pense que vous m'avez injustement accusé et que vous avez couvert un voleur. Je ne sais pas comment ça a fini dans ma poche. Tu peux le dire à la police ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Comment aurais-je pu le voler ? J'étais là tout le temps. Je n'ai pas besoin de l'argent des autres, je le jure. Écoutez, vous devez vous enfuir avant que la police n'arrive. Non, je ne peux pas. Vous serez alors sans emploi. Je m'en fiche complètement. J'ai une meilleure idée. Je pense que la caméra… a capturé tout ce qui s'est passé, non ? Et comment ça s'est passé. Monsieur Johnson, que faites-vous ici ? Je t'ai dit de te débarrasser de lui. Tu essaies de me contrarier ? Monsieur, votre fils a piégé cet homme. Et alors ? Quel est le problème ? Eh bien, c'est important ! C'est important parce que votre fils est un voleur et il devrait être tenu responsable de ce qu'il a fait. Oh, Jésus-Christ ! Un voleur, vraiment ? Tu voles les gens qui ont quelque chose à voler. C'est même pas son argent ! C'est lui. Oui, monsieur. Merci, merci d'avoir essayé. Alors, ça a aidé ? Oh, il aura un vrai lit maintenant ! Vous plaisantez sur un homme qui va aller en prison à cause de vous. Chacun ce qu'il mérite. Et tu mérites d'être renvoyé, Dana. Tu n'as pas suivi mes instructions. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Il y avait beaucoup de monde dans le hall. Je suis sûre que quelqu'un vous a vu glisser votre portefeuille dans sa poche. Qui ? C'est riche ? Oh, allez ! Il se fichait perdument de la vie d'un clochard, tu sais. S'il était allongé dans la rue, il s'essuierait juste leur pied sur sa veste. Mais je ne sais pas, c'est... Eh, messieurs ! Ces gens ne s'intéressent qu'à leur portefeuille. Ils ne se soucient pas du tout d'un pauvre et sale sans-abri. Et ils ne se soucient pas de toi non plus. Tu dois te rendre compte que personne ne se soucie de personne. Si je mets mon portefeuille dans sa poche, et alors ? Tout le monde s'en fout, je m'en fous ! Et je m'en sors sans problème ! Oui ! Je me demande ce que la police en pense. Vous avez tous entendu ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Messieurs, vous devez venir avec nous. Mais c'est absurde ! Je n'ai rien fait ! Parlez-en au juge ! Non, 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 non ! Je ne peux pas aller en prison, les gars ! Papa... Papa fait quelque chose ! Eh bien tais-toi, Fred ! Papa ! Allez ! J'ignore comment vous remercier, vraiment. C'est pas moi que vous devez remercier. C'est... tous ces gens. Merci à vous. Merci à vous tous. Vous ne devriez pas. Nous sommes aussi humains que vous. On est juste un peu plus chanceux. Je pense que vous avez besoin d'un travail maintenant. Appelez-moi. Je suis sûre que nous trouverons une solution. partout 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 »